J'aimerais d'abord quelques annonces. Aujourd'hui le premier dimanche de l'Avent. Donc il n'y a pas de Gloria dans la messe, parce que Gloria va ressortir à Noël, c'est le chant des anges, et pour le faire ressortir, on se tait pendant maintenant. Une autre raison, c'est que c'est un temps de pénitence, et dans le pénitence, on en met les expressions de gloire, de gloire, de mystère glorieux. Nous sommes dans un mystère joyeux et douloureux, finalement. Nous sommes en train de militer l'humanité qui est tombée dans le péché, Bernard et Ève, et tous les autres péchés personnels, et qui attendent le sauveur. C'est ça. L'Avent, c'est l'attente de celui qui va venir, le rédempteur. Donc il y a la... C'est pour ça qu'il y a une couleur violette, le pauvre violette, c'est la couleur de la pénitence. Si on en frappe quelqu'un, il a des bleus, ça fait mal. Le violet, c'est la pénitence, l'incitation à la préparation, c'est de se défaire des péchés. C'est la voie purgative pour être digne au maximum possible de recevoir Jésus à Noël. Donc pénitence, prière, exercice, le temps d'examètre conscience, etc. Donc de conversion, de prendre les choses au sérieux. Donc il y a des choses qui changent dans le prévière, surtout pour ceux qui prient le prévière. Il y aura encore les quatre temps qui commencent une autre saison, celle de... Donc des 17 au 23, les féries des quatre temps, le 23 décembre, bien sûr. Demain, de la férie. Donc c'est une férie... Les féries sont de troisième classe, donc elles ne permettent pas de... de mettre des dévotions de quatrième classe. Mardi, la férie avec mémoire de Saint-Atournais-Martyre. Mercredi, Saint-André, apôtre, deuxième classe. Jeudi, ce 1er décembre, de la férie. Vendredi, 1er vendredi du mois, Sainte-Bibiane, Vierge et Martyre. Et samedi, Saint-François-Axavier, 1er samedi du mois, Saint-François, confesseur, apôtre des Indes, patron des missions. Et je pense que nos pays sont devenus des terres des missions. C'est évident. Il faut... Il y a des générations qui ne sont même plus baptisées. Donc on est vraiment dans un... On entre dans un monde païen. C'est le but de la franc-maçonnique. Une nouvelle civilisation païenne. Dimanche prochain, le deuxième dimanche d'avant. Donc vous savez, il y a quatre dimanches d'en avant qui figurent les quatre... les quatre mille ans d'attente de la venue du sauveur. au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, dans l'Évangile, nous voyons de nouveau l'annonce de notre Seigneur Jésus-Christ de la fin des temps. La fin des temps, selon Saint-Luc. Donc, j'en ai parlé la fin du dimanche dernier, bien sûr. Mais maintenant, comme vous savez, c'est dans une autre perspective. c'est pas comme le dimanche jamais les perspectives que c'est la fin de la vie et que c'est la fin de la méturgique et qu'il faut penser à ces fins dernières pour ne pas pêcher, pour faire croître la vie surnaturelle. Pensez à vos fins dernières et vous ne pêcherez plus. Donc, il y a la fin des temps, mais aussi la fin de notre temps qui est arrivé un jour. c'est notre mort, jugement, ciel, enfer. C'est certain. Mais maintenant, c'est dans une autre perspective, c'est dans la perspective de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ à Noël. Bien sûr, il est déjà venu. Ce n'est qu'une commémoraison, mais ce n'est pas qu'une. Ce n'est pas que, c'est plus finalement que la première venue. Je vais vous m'expliquer. La première venue, c'est la venue physique, c'est-à-dire Dieu s'est fait homme, l'an zéro, en féciemment, c'est à peu près. Il y a 2000 ans, 2022 ans, la deuxième personne, selon un décret, la Sainte Trinité a pris la nature humaine, le corps et l'âme, pas la personnalité, c'est une personne divine. C'est pour ça que tuer cet homme, c'est tuer Dieu, la personnalité divine qui est dedans. Elle a une nature divine qui est cachée. Donc, c'est cet arrivé, donc, physiquement, Dieu est venu parmi nous, mais c'est pour nous sauver. C'est pour nous sauver. C'est pour nous racheter. C'est pour subir les peines de l'enfer à notre place pour que nous puissions être délivrés de ces peines qui nous pèsent dessus par les péchés du genre humain, à l'orien, notre péché originel, mais aussi nos péchés surtout personnels, pour s'en débarrasser, n'est-ce pas ? Donc, Dieu est venu pour nous sauver du péché qui est la cause de tout mal. Parce que vous dites, oui, le péché, le péché, il faut bien manger, il faut bien vivre. Oui, mais justement, pourquoi vous avez du mal à vivre au convainement ? À cause du péché, justement. Sinon, on était dans un paradis terrestre. Donc, la cause de tout mal, c'est le péché. Donc, on s'attaque à la racine, sinon, on ne va pas sortir du pétrin, n'est-ce pas ? Donc, il faut s'attendre, donc le péché, et c'est mon péché que je dois combattre. On ne peut pas m'occuper du péché des autres, parce qu'ils ont une volonté libre. Eh bien, oui, bien sûr, si vous avez une responsabilité, vous vous aidez, etc., mais il faut tout, vous, nous, moi, je suis, il faut se dire, je suis responsable pour mes péchés. Et si je vais aider les autres, faire en sorte que je sois un saint, parce qu'on ne se sauve pas tout seul et on ne se donne pas tout seul. Donc, vous allez influencer les autres à la mesure que vous vous occupez de vous-même, que vous débrassez de vos péchés. Sinon, vous avez, c'est stérile. Les personnes qui veulent faire du bien mais qui sont parlantes intérieurement sont stériles. Sans moi, vous ne pouvez rien faire, dit Jésus. Alors, donc, nous nous préparons, l'Église veut nous préparer à la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est une venue, voilà, autre que la première. Parce que la première, c'est pour nous sauver, ça veut dire pour établir l'amitié avec Dieu. Et l'amitié, c'est un amour, un amour uni. Donc, que nous soyons de nouveau unis à Dieu. C'est la paix de Dieu. La paix. Pax. Christique, paix à tout homme de bonne volonté. Alors, cette paix, c'est concrètement l'état de grâce. L'état de grâce, c'est un état, une situation d'amitié. Et ça veut dire concrètement que Dieu habite en votre âme. Parce que l'amour unit. Donc, Dieu habite dans l'âme. Jésus veut venir dans l'âme. Donc, officiellement, l'humanité était en, donc, l'état de péché mortel. dont Dieu ne pouvait pas habiter dans leur cœur. Et, justement, Jésus est venu pour établir cette paix, cet état de grâce. Donc, il veut venir en nous, dans notre cœur. cette deuxième venue est plus importante que la première. Parce que la première, c'est le moyen. Et la deuxième, c'est le but. Le but est toujours plus important que le moyen parce que le moyen, c'est au service du but. C'est pour le but. Le but, c'est la chose qui est à atteindre. C'est la chose qui demande notre attention et intention. C'est notre effort. Donc, le but, c'est la plus importante de toutes les choses. Les choses ont un but, sinon elles sont inutiles. Donc, le but, c'est la deuxième venue, c'est le spirituel. Spirituel. Le venu, chaque fois que nous recouvrons l'état de grâce, Jésus vient. Littéralement, c'est réel, bien sûr. Donc, c'est pas, donc, nos vêtres, c'est pas seulement une commémoration d'une venue il y a 2000 ans. Bien sûr, c'est ça. Mais c'est beaucoup plus que ça. C'est beaucoup plus important que cette première venue. C'est pourquoi il est venu. Il est venu pour nous sauver, pour nous donner la grâce, par l'Église, par la croix. Bien sûr, il a obtenu toutes les grâces. Ça, c'est pourquoi il est venu, n'est-ce pas, pour mourir sur la croix, pour prendre, sur soi, la faute, l'expiation. Et ensuite, il distribue la grâce par l'Église. et c'est ce qu'on fait maintenant. Ici, nous sommes Église, nous sommes tous baptisés, n'est-ce pas, ou en train de se préparer au dava-tagne. Donc, nous sommes ici, c'est l'Église, c'est la distribution de la croix, de la vuse. C'est Jésus qui fait son travail, même s'il nous a quittés. Il nous a quittés pour mieux faire son travail. Parce qu'alors, on est plus spirituel, on est moins attachés à cette humanité. Justement, parce que c'est la première venue, la humanité physique, ce n'est qu'un moyen, donc il ne faut pas qu'on s'attache au moyen, mais au but. C'est pour ça qu'il s'est en allé. Il nous a quittés physiquement pour donner plus de place à sa venue spirituelle. Et sa venue spirituelle, par amour, c'est bien sûr, rend Dieu l'amour au Saint-Esprit-Saint, c'est pour ça qu'il y a la Pentecôte, c'est la Pentecôte qui anime, c'est l'Esprit-Saint qui anime notre âme. Mais l'Esprit-Saint, c'est l'Esprit de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est l'Esprit de vérité, et lui, il est vérité. Donc, c'est beaucoup plus important, n'est-ce pas ? On pense, ah, c'était bien à l'époque et maintenant, on n'a plus Jésus, on ne va plus, on n'a plus la crèche, etc. On est mis de la crèche et voilà, c'est moins fort que si on était là. Oui et non. Bien sûr, ce serait intéressant d'être là à minuit, il y a 2000 ans, c'était magnifique. Surtout si on savait que c'était Dieu, si on ne savait pas, ça n'a pas la peine, mais avec les bergers qui étaient, c'est très intéressant. Mais, je vous ai refaites, nous avons plus. Parce que les bergers n'avaient pas le baptême, la confession, la communion. Il était là, mais il n'était pas, nous pouvons le recevoir dans notre cœur. c'est pour ça que l'avance et les préparations ont une bonne confession et communion. C'est le max. C'est une explication plutôt de ce que c'est la confession, le baptême bien sûr, la confession et la communion. Une explication. Jésus qui vient, n'est-ce pas ? Donc, pour mieux vivre cela, parce que c'est ça qui nous fait croître et nous fait atteindre notre but, la raison d'être de notre vie. Nous sommes faits pour cela, n'est-ce pas ? Alors, justement, donc, cette deuxième venue est la plus importante. Mais pourquoi l'Église maintenant, quand elle nous répare à la deuxième venue et qu'est-ce qu'elle fait rappeler la première venue, elle nous fait, elle nous confronte avec le moyen pour mieux l'utiliser pour atteindre le but. Le moyen, c'est la venue physique, n'est-ce pas ? Jésus-Christ a 2000 ans, la nouvelle, pour atteindre le but, ça veut dire qu'il vient de notre cœur. Pourquoi elle s'occupe maintenant de la troisième venue ? Il va encore revenir physiquement à la fin des temps. Eh bien, justement, parce que alors nous sommes en Tanaï, une sainte Tanaï, une Tanaï merveilleuse. que nous avons besoin de cette Tanaï, être pris en Tanaï entre deux, de prise en prise de bon Dieu par amour, parce qu'il dit vous serez pécheurs d'hommes, mais l'humain est pécheur d'hommes. Il est psychologique, il essaie de nous solliciter puisque c'est un acte libre, donc il nous sollicite. C'est notre acte libre, l'amour, la l'amitié. Donc il sollicite notre volonté libre, donc c'est pas une violence physique, c'est pas une contrainte physique, c'est libre. C'est pour ça qu'il nous sollicite, n'est-ce pas, il nous sollicite notre 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 collaboration, que nous disons toujours oui à Dieu, n'est-ce pas, en l'imitation de la Sainte Vierge Marie, oui que votre volonté soit faite, n'est-ce pas. Et par ça, par ça, on sert la gloire de Dieu, mais aussi on sauve son âme, ça va ensemble. Eh bien voilà, donc, cette troisième venue, n'est-ce pas, est terrible, avec une majesté, là il montre sa divinité, qui est écrasante, n'est-ce pas, infinie, n'est-ce pas. On échappe plus, c'est fini, n'est-ce pas. Plus se cacher, tout est à grande ouvert, en plus, tout le monde, ça va, ça va, tout de tout, tout de tous, c'est le jugement dernier, il va venir en juge, parce que la justice, c'est une perfection, c'est une perfection, donc il va venir, pour nous, juger, mais ça devrait être une bonté, ce jugement, parce que si on a fait ce qu'il va aller faire, c'est, il ouvre le ciel, définitivement, pour nos corps, parce que, si on est mort, déjà, on a bien vécu, on est déjà dans le ciel, on est dans le purgatoire, le purgatoire va aussi s'arrêter à la fin du temps, donc, ce sera seulement le ciel et l'enfer, mais ce serait pour notre corps, parce que notre corps va résusciter, en plus, notre corps, pour ceux qui, qui ne sont pas morts, mais vont mourir quand même, tout le monde va mourir par le feu, à la fin du temps, vous savez ça, j'en ai parlé dimanche dernier, donc, l'église nous montre ce tableau que nos anciens ont fait de l'avenir, et nous voyons déjà ce que ça peut être, parce qu'on a déjà entendu parler des guerres, première guerre mondiale, deuxième guerre mondiale, des choses horribles, n'est-ce pas, des catastrophes, des tsunamis, maintenant, la guerre en Ukraine, c'est pas pour rire, les gens souffrent, donc, maintenant, il n'y a plus de réseaux électriques, etc., l'infrastructure est cassée, donc, oui, voilà, c'est la guerre, n'est-ce pas, c'est une misère, eh bien, la fin du temps, ce sera comme une guerre, mais encore pire, n'est-ce pas, on en a parlé la fin dernière, donc, ébranlement des forces de la nature, etc., donc, c'est une venue de Dieu qui montre sa toute puissance, il montre comme il est, il se montre comme il est, il est tout puissant, mais il ne veut pas nous écraser, il ne nous a pas crié pour nous écraser, c'est un être infiniment parfait, donc, la perfection, pour nous aussi, c'est l'amour, c'est l'amitié, c'est ce qui est le plus beau, pour lui aussi, il est amour, le plus beau, c'est ça, une amitié, n'est-ce pas, d'être dans le bonheur, le partage, c'est ce qui est le plus beau sur terre, n'est-ce pas, c'est l'amour, l'amitié, et pour Dieu, d'autant plus, puisqu'il apprécie plus les choses parfaites, puisqu'il est parfait, donc voilà, donc c'est fait pour ça, donc cette épouvante, c'est comme un grand, un bon père, qui menace avec, c'est même pas avec une punition, oui, avec un jugement, c'est différent, parce que le jugement, on peut être positif, c'est l'examen qu'on va passer, le jury, il menace avec un examen, et bien sûr, l'examen, après, c'est très examiné, il y a la sentence, mais la sentence encore, c'est pas très menaçant, parce que si on est en ordre, on ne peut pas craindre la main, la sentence, comme sainte Thérèse de Lisieux, qui va dire, comment est-ce que je peux avoir peur, maintenant, en mourant, du jugement, puisque je suis dans le cœur du juge, je l'aime tellement, je suis dans son cœur, je l'aime avec toute sa force, ô que je l'aime, il ne peut pas condamner son propre cœur, c'est impossible, voilà, donc, le jugement est terrible pour ceux qui ne sont pas en ordre, finalement, ou qui menacent, justement, uniquement, finalement, ceux qui ne sont pas en ordre, pourquoi ? Pour leur bien, parce que ça veut dire que l'amour n'était pas assez fort, l'amour de Dieu, pour ne pas pécher, pour se mettre en ordre, donc alors, Dieu veut, et c'est encore une autre manière que vous connaissez, il y a la carotte et le bâton, n'est-ce pas ? Eh bien, si l'amour du bien n'est pas assez fort, la crainte du châtiment peut aider, et c'est sacrifique, la Sainte Vierge le montre aux enfants à Fatima, il veut ouvrir la terre et il voit l'enfer, les femmes. Donc, chers fidèles, faites la méditation des fins des temps, n'est-ce pas ? Deux encore les fins dernières, mais pour, justement, se mettre, être plus ouvert à cette venue physique et ça veut dire étudier Jésus comment il est venu, n'est-ce pas, pour l'accueillir et l'accueillir de notre cœur d'une manière encore plus qu'avant, c'est un temps de conversion ou plutôt de développement. C'est une nouvelle année liturgique comme dans la nature, la nouvelle année qui commence, eh bien, c'est une nouvelle poussée, voilà, au printemps, une nouvelle poussée. La vie doit toujours croître, sinon, elle est morte. Elle ne peut pas être stabile, n'est-ce pas ? Pas émovable, elle ne peut pas être comme une pierre, mais c'est pas la minérale, la vie, c'est quelque chose, donc elle va augmenter ou sinon, elle est morte. Si elle ne augmente pas, elle est morte. Donc, il faut augmenter en amour de Dieu, en vertu, en un combat de vice. Le combat de vice, c'est le combat des péchés. Voilà. Ça, c'est le fondement, c'est la racine. La racine, c'est plus dur, c'est noir, c'est dans la terre, les racines sont souvent amères, mais c'est fondamental. Littéralement, c'est le fond. C'est fondamental. Le plus profond de la racine, le plus grand, la plante peut prendre un essor. Donc, c'est une invitation à la méditation, encore des fins dernières, du jugement, et de la justice de Dieu. La justice de Dieu. Dieu est un. Donc, la justice n'est pas différente que sa bonté, justement, parce que, je viens de l'expliquer, pour celui qui aime la justice, c'est mailletrieux, c'est le ciel qui est ouvert pour notre corps, en plus, que notre âme. C'est magnifique. Donc, la justice, c'est pour ceux qui sont en ordre. Ceux qui ne sont pas en ordre, c'est pas embêtant. Mais c'est encore juste. C'est pas juste que ceux qui sont en péché mortel, qui sont dans le bonheur, c'est pas juste, c'est un super-table. c'est finalement encourager le mal. Donc, on ne peut pas encourager le mal, il faut le décourager, et ça se fait par la punition. C'est fondamental que le bien est récompensé et le mal est puni. C'est fondamental. Il faut encore le dire parce que ce siècle essaie de l'oublier, de pécher à bonheur et de revendiquer comme droit de péché et d'être même subsidier et aidé de péché. Le péché est le plus épouvantable. Mais c'est fondamental, c'est très important que nous activerons cette conscience, n'est-ce pas, de la réalité parce que c'est une illusion, le diable, c'est un menteur, c'est un grand artiste, n'est-ce pas, avec une grande, c'est Hollywood, n'est-ce pas. Vous savez, quand le but à l'entrée dans le mythe, il y a une grande goutte de sang, énorme. Goutte de sang. Mais ce n'est pas pour rien, on fait des sacrifices, on bat le sang des enfants, on dit, le rouge est fait par du sang humain, donc, si on s'informe. Donc, Hollywood, c'est bien, le diable, c'est un grand artiste, n'est-ce pas, il fait un grand théâtre, des films, n'est-ce pas, mais c'est un mensonge, ce n'est pas la réalité. La réalité, c'est que, voilà, c'est ce que vous connaissez, c'est la révélation, c'est la foi, finalement, et le bon sens qui nous donne la réalité. Donc, voilà, une invitation à faire cette méditation, cet examen de conscience, de prendre des résolutions, et pour avoir purgatif, je devrais connaître mon vice, je devrais avoir l'humilité, parce que l'humilité, c'est le fondement, je devrais avoir l'humilité de reconnaître mes vices, de mon point faible, là, par où je pêche, quand je, la chose que je répète en confession, n'est-ce pas, eh bien, que je trouve encore des moyens plus efficaces encore pour éviter, pour ne plus faire, prenez des révélations très, très concrètes, n'est-ce pas, pour, justement, améliorer, avec la grâce, parce que nous sommes faibles, donc, encore, ça va ensemble avec plus de prières, plus l'utilisation des sacrements des sacrements pour être aidé, justement, donc, vraiment, un effort, renouveler l'effort pour être digne à Noël, pour recevoir cette grâce liturgique qu'on peut avoir tous les jours, tous les jours, vous allez vous venir confesser, vous allez communier, mais c'est une grâce liturgique supplémentaire, n'est-ce pas, de Jésus qui veut venir vraiment vers notre père, qui sollicite notre père, on en parlera en cours de ces quatre semaines, n'est-ce pas, comment Dieu nous sollicite par plusieurs moyens, on va voir la vie de Saint Jean-Baptiste qui prépare la vie de Jésus-Christ, c'est un temps marial, parce que c'est Marie qui est enceinte, en ce moment, Marie, c'est la personne la plus importante, n'est-ce pas, c'est elle qui est enceinte déjà depuis le 25 mars, et elle est maintenant, on approche, c'est encore quatre semaines, et elle va nous donner Jésus-Christ, la Sainte Vierge, donc c'est un temps hautement marial, parce que si vous allez à la mer, vous allez trouver l'enfant, où est-ce qu'on trouve l'enfant divin, n'est-ce pas, qui va nous sauver, le désiré de toutes les nations, n'est-ce pas, tous les peuples, tous les bonnes volontés, chez la mer, chez Marie, et du mieux que vous avez la relation avec Marie, du mieux que vous êtes avec ton fils, vous voyez, donc la Sainte Vierge de Marie, dévotion à la Sainte Vierge de Marie, plus de prières, préparez-vous à une bonne confession, n'est-ce pas, confession, confessez régulièrement, c'est ça, le vrai avant, que Jésus vienne dans notre âme, le plus, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit à ses soignages.